Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur un jeu qui est sorti il y a un petit moment, mais en septembre 2021 sur les plateformes PC il me semble, sur Epic. Il s'agit de Unmetal. Alors Unmetal, c'est déjà édité par Versus Evil, mais c'est surtout un jeu d'action, camouflage, furtif, en 2D, qui s'inspire énormément de la saga Metal Gear, mais plutôt des Metal Gear sur les consoles avant la Playstation, donc la MSX. On est sur un jeu justement, voilà, Unmetal, qui dit « Je ne suis pas Metal Gear », vous entendez ça, « Je ne suis pas Metal Gear ». Et voilà, ça rend hommage à Metal Gear et ça ajoute une grosse dose d'humour. Alors, moi je ne connais pas du tout ce jeu et on va le lancer. Euh, je ne connais pas du tout ce jeu, et on va voir ça, parce que je suis un très grand fan de Metal Gear. Il était une fois un hélicoptère soviétique, l'appareil fut intercepté et abattu. Eh oui. Alors que le pilote s'est extirpé de l'épave, il fut arrêté par les salopards qui l'avaient abattus. Puis plus tard, amené sur une base militaire pour y être interrogé. Ce pilote, c'était moi. Alors là, déjà la voix. Fox. Jesse Fox. Ok. J'aime ces tuyaux refouris, ça commence bien. J'espère que je ne vais pas oublier tout ce que j'ai à vous dire déjà là-dessus. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Je vais le lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I probably escaped from my maximum security. La grande évasion. Ok, alors, encore une référence de plus. Donc, première référence, l'hélicoptère russe, le Andy. Et donc, dans Metal Gear 1, on voit justement le frère de Solid Snake arriver avec un Andy. J'en ai oublié, bien évidemment, le commandant qui est juste à côté, qui ressemble à... Et donc, voilà, c'est très appuyé, c'est Solid Snake. La voix un peu appuyée comme ça. Ok. J'en veux plus. Bon, voilà, ça se prend vraiment pas au sérieux. Ok, j'ai pété mes chiottes. J'ai récupéré du papier toilette. J'ai cassé mon lit. J'ai récupéré du fil rouillé. Alors, juste... Avant, oui, il faut l'activer, j'ai compris. Juste tester les autres touches. Ok, il y a roulade. Comment j'ai fait la roulade ? Ok, c'est pas grave. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, on peut combiner... Mince, il y avait combiné du fil rouillé et du papier toilette. Bon, même physiquement, il ressemble à Snake. C'est pas du tout caché. Voilà, le côté un peu sérieux, comme ça détournait et tout, ça me plaît bien. Mais que c'est con. C'est vraiment trop con. Ben, ok. Ok, la clé. On peut ouvrir. Ah, il faut que... Ok, ça. Équipé de la clé. Ok. Et là. Ok. Ah, ok, d'accord. Il y a des défis. Atteindre le niveau 6. Ok, bon, on va... On s'en fout, on verra bien. Il y a des compétences. Ok, très bien. Allez. Oh. Ok. C'est vraiment énorme. Mais cet humour, si c'est tout le temps comme ça, on va pas s'ennuyer. Euh... Ouais, il se passe rien. Ok. Ok, ça c'est la roulade. Je peux rien ramasser. Bon, ok. On peut péter des caisses. Pour passer derrière. Mais je peux pas sauter, donc... Comment j'ai fait ? Ah, non. Ok. Bon, voilà. J'aime bien. Ça se moque de Metal Gear. Beaucoup. Ah. Ah, ok, ça va. Je sais pas. J'ai peut-être loupé quelque chose à faire, on verra. Si... Ah, je peux choisir ? Bon, bah, prenons la première. Une garde sur le night shift. Ouf. Il ne vous accordera aucune expérience lorsque vous le neutraliserez. Ah, ok. Comment je vais le neutraliser ? Alors, on va l'observer. Bon, je comprends un peu mieux pourquoi autant de hype sur ce jeu, en fait. En tant que grand fan de Metal Gear, je voulais un peu agrandir ma collection et m'acheter ce jeu-là. Sauf que je le trouve à des tarifs assez abusés. Et en fait, je comprends. Ok. Enfin, je comprends. Il est très très bon en plus d'être très très rare. Donc, je comprends. Ok, il y a une save auto. Mais qui les cons ? Mais t'es sérieux ? Ah, non. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que j'ai fait ? Ah, putain, j'en veux plus. Je suis mort parce que j'ai dit à tes souhaits à un mec. Mais pourquoi il a répondu ce qu'on l'a ? Ok. Ok, go. C'est pas possible. Sérieux, c'est vraiment pas possible. Ah, cet humour pourri. J'adore. Oui, vas-y. Contre le mur, là. Ok. On va se le faire. Ok. Il y a des WC juste là. Du coup, on va rentrer. On va tout péter. C'est des toilettes pour sauvegarder votre partie. Partie sauvegardée. Ok. Je peux pas les péter. Ça marche. Ok, bon. Ça a pas l'air d'être trop punitif non plus si on meurt. Ah, hey, over here. Hello, you talking to me? Affirmative. My name is Colonel Alan Harris. Alan Harris. I'm Jesse Fox. Great. I'm not military, Colonel. Then tell me, Fox. What the hell are you doing here? I've been jailed for a crime I didn't commit. Do you know how to get out of here? Try to escape the really sewer. There must be one nearby. Cause it stinks when it's hot. Once outside, we'll go long at nighttime and sleep during the day. What about you, Colonel? I've been tortured. My legs won't make it. But if you bring me a radio, I can help you escape. Hold on. Harris. Are you sure you heard him say Alan Harris? Yes, sir. Saw him yesterday. Look, Mr. Fox. Colonel Harris died a month ago in an ambush. Well, it's the name that stubborn old man gave me. I see. I'll write down on the report that you talked to Colonel Harris after his death. Continue your story. As I was saying, I searched for a radio to bring him. Alors. Appuyez sur le bac pour ouvrir l'inventaire et RB pour voir l'émission en cours. Ouais, ok. Cherchez une radio. Et cherchez une sortie. D'accord. Mais ça, ça va pas aller plus loin. Ouais. Peut-être que la radio se trouve dans les caisses. Ce serait bien absurde. Comme le jeu. Ah, la bouche d'égout. Il n'y avait pas de chat, je ne voyais pas le fond. Je devrais trouver une ladder ou une rope si je voulais descendre. Alors, si vous êtes près du bord de l'écran, des flèches rouges peuvent apparaître. Oui. Ces flèches indiquent qu'il y a un ennemi sur l'écran suivant. D'accord. La flèche pointe vers l'endroit auquel il fait face et devient plus grosse à mesure qu'il se rapproche. Ok. Juste que lui... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Super bien. Ok, ça va. Ils ne sont pas très fut-futs. Le truc, c'est qu'est-ce qu'ils se réveillent ? Pour faire une volade. Ah oui, j'ai bien vu. Je pète tout. Ok, ça va passer en dessous. Un circuit élec. Et de deux. Ok, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais... Alors dans Metal Gear, les gardes avaient trois étoiles au-dessus de leur tête quand ils étaient KO. Appuyez deux fois sur eux au-dessus d'un garde pour le porter. Ah ! Et... Ah cool, ça c'est bien. Et du coup... Enfin, ça faisait trois, deux, puis un, et ils se réveillaient. Donc là, je ne sais pas. On va les foutre là. On verra bien. Il a l'air toujours d'y en avoir quatre. Il y a un garde qui est proche, c'est ça ? Ah oui. Avec son petit copain qui fait le tour. Euh... Ok. Non. Merde ! Aïe, aïe, aïe ! Non ! Ça va, j'ai trois chances. Mais il tire vachement bien. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite dédicace non plus dans le... Dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Game over. Je peux me mettre là, en fait. Euh... Ok. Ah oui, je pouvais le fouiller aussi. Alors toi, tu vas venir ici, quand ça, il ne te verra pas. Ah ! Ouais ! Ouais ! Euh... Comment je m'en sers ? Parce que c'est bien beau, mais... Ah, ça va. Rends-moi ma coin. Non mais... Donc du coup, il faut... Il faut que je recommence. Il faut que je repette les ordi, j'imagine. Ouais. Je ne sais pas à quoi ça sert encore, les circuits imprimés, là. On verra. Alors. On ne va pas se faire avoir une deuxième fois, mais ce qui est bien, voilà, c'est que si je peux utiliser les pièces... On va l'amener là. Ok. Il fait le tour. Non. Ça va. Moi, je peux. Oui. Ok. Ok, c'est pas hyper facile de savoir... Un mouchoir. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ok. Biuranium appauvri. D'accord. Carrément. Dans une caisse, comme ça dehors. Rien, mec, là-bas. La pièce, en fait, je la jette tout droit. Ok, magnifique. J'ai compris. On va s'en servir comme... On va lancer des billes d'uranium. Enfin, je pète tout. Attends, je sauvegarde parce que... Non, je me trompe. Du papier. C'est celui-là. Merde. Non, tu n'es pas sérieux, là. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, let's move on. T'as raison. Ah, je récupère mon papel, quand même. Ok, ça aussi, je peux le casser. Bon, d'accord. Je save. Je ne peux pas. Ok. Bon, on ne tue personne. Du moins, pour l'instant. Ah oui, il fallait fabriquer une arme. Je vais y arriver. Donc, le cache-œil, combiné avec des pièces. Non. Mouchoir. Papier toilette usagé. Je ne peux rien faire. Bon, ok. Parce que ça peut servir de fronde ou de lance-pierre, en fait. Oula. Alors, où tu vas, mon coco ? Bon, pour l'instant, ils sont tout seuls, donc ça va. Ok. On ne fait pas de bruit non plus. Qu'est-ce que c'est ? Leveloppe. Point d'acier, double frappe sur les ennemis et caisse. Ah ouais, votre vitesse augmente de 10. Non, non, plutôt les coups. Ça peut pas mal de frapper plus vite. Ah ouais. Mais du coup, je comprends pas à quoi sert le... Oups. Il dormait. Il dormait, bien sûr qu'il dormait. Ah ouais, cool. Ah, c'est bon, j'ai compris. Et non, alors. Le bâton, avec le cache-œil. Un lance-pierre. Eh ouais, mais imagine, on se la prend dans les yeux. Ah, mais là, pour le coup, un vrai au revoir, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Un pot de chambre. Et il n'avait pas de clé. Mais je n'étais pas obligé d'aller là, donc j'aurais pu, en fait, continuer le jeu sans cette arme. Hum. Ok. Ok, ça va. Alors. Mais. Ah, je me trompe. Ok. J'étais malade en perdant le sang. Ouais. J'ai dû se nourrir cette arme avant que je me tente à mort. Ok. Donc là, je reprends mon bandage. Ah oui, j'avais pas vu la... Pas mouchoir. Bandage. Voilà. Une montre bracelet. Je suis en train de mourir ? Ah. On va faire ça. Ok. Ah, c'est peut-être pour dire que je suis en alerte ou que je suis en train de mourir, je sais pas. Eh non, j'en ai pas trouvé. Mais je suis mort ! Mais non, c'est pas possible ! Je me suis... J'ai pris l'objet. Putain, je me suis juste équipé, c'est ça ? Quel boulet. Ok, on continue. Alors, j'ai crafté. Non, je l'ai pas crafté. Mon peau de chambre. Merde. Je l'ai pas crafté. Hop. Hop. Oui, on a entendu ça déjà. Ok. Putain, il est fort ce con. Je crois que c'est fait exprès. Oui, oui, on va sonner l'hémorragie, j'ai compris. Donc, il faut que je m'en équipe. Pour m'en servir. Ok. Ok. Une montre connectée. Ok. Eh non. Ah, bien joué ça. Là, c'est la trousse de soin. Avec ces first aid kits, je peux désinfecter. On a vu. On sait. Alors. Elle dit ça vous a un affichage digital. Non, je vais m'en équiper. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Et une cigarette, je n'en ai pas. Il va falloir que je m'équipe plutôt d'une pièce. Je l'ai fouillé, il n'avait rien. Oups. Oups, je ne peux pas me cacher. Tiens. Ils s'appellent tous Mike. Ah, des clopes. Alors. J'arrive. Juste voir. Non ! Non, ce jeu est cruel. Vous pouvez éviter les balles avec une roulade. Ah, ok, merci. C'est bien. Non ! Bon, ce n'est pas grave. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et moi, je vais continuer jusqu'à l'endroit où j'étais. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ce jeu vous plaît autant qu'à moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2. Ciao. Ciao.